Le monde agricole, un eldorado d'innovation. Ce qui m'intéresse dans la société, c'est les innovations dans nos assiettes et d'utiliser ces nouvelles cultures pour fabriquer des produits plus sains. Le truc le plus dingue que vous voudriez inventer. Je crois que je l'ai fait. Le truc le plus dingue que je voulais inventer, c'était une pâte à tartiner qui obtenait le Nutri-Score A. Et ça y est, on vient de le faire, donc je ne sais pas si je pourrais faire quelque chose encore plus dingue. Comment l'innovation influence-t-elle les modes de consommation ? On peut voir par exemple avec notre pâte à tartiner qu'il y a une texture différente de la pâte à tartiner classique, plutôt huileuse et grasse. Les consommateurs au départ sont un peu timides, un peu surpris, mais ils prennent très vite du goût. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ces nouvelles textures et ces nouvelles saveurs. L'innovation pour sauver la biodiversité. Alors bien sûr, par exemple, nous, en remettant au goût du jour la culture de févrole, ça permet d'une part d'apporter naturellement de l'azote dans la terre. La févrole étant en fleurs au mois de mai, à l'époque où il n'y a à ce moment-là plus beaucoup de grand-chose à manger pour les abeilles, la févrole arrive et permet donc de subvenir à leurs besoins. Plutôt local ou bio ? Alors nous, on est plutôt local pour la simple raison que dans notre pâte à tartiner, on met quand même du sucre et qu'aujourd'hui on travaille uniquement avec du sucre de betterave, parce qu'on ne souhaite pas importer du sucre de canne du Brésil par exemple. Mais par contre, nos cultures de févrole sont conduites en bio, où si elles ne sont pas labellisées et certifiées, les agriculteurs ont un cahier des charges en limitant au maximum les intrants. Votre plus belle rencontre sur le salon de l'agriculture ? C'était il y a deux ans, la rencontre avec l'équipe de Terre Oléo Pro, où j'arrivais tout juste avec ma pâte à tartiner, tartimousse, que je venais de mettre au point. Et je dirais que c'est grâce à eux et à partir de cette journée dans leur stand que tout a pu démarrer.